La participation est notre manière de nous engager et d'exercer nos droits. Nous participons toutes, quotidiennement, à des conversations et des prises de décisions concernant les personnes que nous voulons voir nous représenter, l'endroit où nous vivons, ce que nous voulons manger et bien d'autres choses encore. En situation d'urgence, la capacité des personnes à participer aux décisions qui affectent leur vie quotidienne peut être limitée. Mais une vie sans avoir son mot à dire sur les décisions qui vous affectent n'est pas une vie digne. Un manque de participation prolongée des communautés signifie qu'elles ne s'approprient pas l'aide qu'elles reçoivent et ne s'en sentent pas responsables. Cela peut non seulement éroder la dignité, mais aussi l'autonomie et l'estime de soi. La participation, dans un contexte de déplacement, ne se fait pas naturellement. C'est un processus qui doit être intégré dans toutes les étapes du cycle de vie d'un site, de la conception et la mise en place à la fermeture. CCCM est chargé de veiller à ce que cette participation ait lieu. Les populations affectées sont évidemment les mieux placées pour identifier leurs propres besoins et c'est pourquoi la participation est au cœur de la programmation CCCM. La communauté déplacée doit être représentée à tous les niveaux de la réponse humanitaire. Et les liens formés devraient donner aux personnes les opportunités nécessaires pour participer de manière significative à la gestion quotidienne de leur site de déplacement. En leur permettant de conserver leur dignité, de réduire leurs vulnérabilités et de renforcer leurs capacités. Les femmes, les filles, les personnes en situation de handicap et les autres groupes à risque qui sont systématiquement sous-représentés doivent être inclus de manière sûre. Bien qu'il soit important de respecter la culture de la communauté déplacée, CCCM atténue également toute relation de pouvoir d'exploitation ou d'oppression qui pourrait exister dans ces cultures et traditions. L'inclusion des femmes, des filles, des personnes en situation de handicap et d'autres groupes à risque peut continuer à être limitée. Mais de nouveaux outils et approches continuent à être développés pour promouvoir leur inclusion. N'oubliez pas, la participation est un droit humain fondamental. Merci. 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 Sous-titrage FR ?